Il est 6h30 à Paris sur RFI, 4h30 en temps universel. Jérôme Bastion Le point de l'actualité africaine, le Burundi sous le coup d'une commission d'enquête du Conseil de l'ONU pour les droits de l'homme. Elle se penchera sur les violences politiques qui ravagent le pays depuis avril 2015. Satisfaction du côté des défenseurs des droits de l'homme, mais colère du côté du gouvernement qui menace de ne pas coopérer avec cette commission. Le dialogue national toujours en panne en République démocratique du Congo. L'opposition qui reste en marge des travaux annonce l'organisation d'un dialogue alternatif. Les délégués, eux, doivent plancher à partir d'aujourd'hui sur un accord politique. Et puis nous reviendrons également dans ce journal sur les allégations d'attaques chimiques au Darfour par le gouvernement soudanais, vigoureusement repoussé par Khartoum. Pour l'un des rédacteurs du rapport, l'usage d'armes chimiques ne fait aucun doute, vous l'entendrez. Les Nations Unies ont donc décidé de créer une commission d'enquête sur le Burundi. La résolution en a été votée hier par le Conseil de l'ONU pour les droits de l'homme. Cette commission d'enquête a un an pour identifier les auteurs des violences politiques, faire des propositions également pour que les responsables répondent de leurs actes. Une bonne nouvelle pour Armel Nionguere, avocat et président de l'Association des Chrétiens contre la torture au Burundi, aujourd'hui en exil. Nous attendons qu'on puisse mettre en place la commission d'enquête indépendante et internationale pour dirigeant les enquêtes sur les crimes commis au Burundi, puisque même les enquêteurs indépendants des Nations Unies ont dit qu'ils ont identifié une douzaine de présumés auteurs des crimes au Burundi. Et puis, ça pourra donner aussi la voie de la Cour pénale internationale qui est déjà saisie sur la question des violations des droits de l'homme. Il y a des victimes qui sont déjà portées plainte devant cette Cour. Donc, ça devrait leur donner la voie pour aussi les dirigeants des enquêtes sur ces violations qui sont commises par les autorités burundaises. C'était Armel Nionguere, joint au téléphone par Anne Kantner. La résolution instaurant cette commission d'enquête a été votée hier par le Conseil de l'ONU pour les droits de l'homme, avec 19 voix pour, 7 contre et 21 abstentions. Pour Willy Nyamitwe, conseiller du président de Kouroun Ziza et membre de la délégation burundaise, l'Union européenne qui avait proposé cette résolution sort affaiblie de ce vote. Écoutez-le. Nous avons rencontré l'Union européenne à Genève. Nous leur avons fait savoir que le gouvernement du Burundi n'était pas d'accord et que notre position restait la même. Si cette résolution passait de force, le gouvernement du Burundi serait zéro le droit de la rejeter dans son entier. Et c'est le cas. En Afrique, l'Union européenne n'a pu convaincre que le Ghana, qui a voté pour, mais tous les autres États membres n'ont pas voté pour cette résolution et ont préféré s'abstenir. Une résolution qui est basée sur un rapport mensonger, biaisé, eh bien, le Burundi se réserve le droit de refuser tout accès à son territoire, à quiconque qui voudrait venir travailler dans le même sens, d'enquêteurs qui ne sont pas capables de dépolitiser les droits de l'homme, qui travaillent uniquement sur injonctions de certaines puissances, qui voudraient déstabiliser ce que nous avons de plus solide, notre souveraineté nationale. C'était Willy Nyamitwe, conseiller du président de Kouroun Ziza, joint par Anne Kantner. Cette commission d'enquête a donc un an pour identifier les auteurs de violences et faire des propositions pour que les responsables répondent de leurs actes. Pour Human Rights Watch, la création de cette commission d'enquête représente un pas important vers la fin de l'impunité pour les crimes graves qui sont commis au Burundi. L'ONG rappelle qu'en tant que membre du Conseil des droits de l'homme, le Burundi a l'obligation de coopérer pleinement avec cette commission et de mettre fin à ses graves abus. Fin de citation. En République démocratique du Congo, voilà un mois que s'est ouvert le dialogue national voulu par le président Kabila et facilité par Edem Kojo pour préparer les prochaines élections. Mais il est toujours ignoré par les principales formations d'opposition. Autour d'Etienne Chisekedi et de Moïse Katumbi, le rassemblement des forces acquises au changement entend initier un autre dialogue qu'il espère vraiment inclusif cette fois. Pour cela, il annonce pour la semaine prochaine un conclave destiné à sa préparation. Kamanda ou à Kamanda Muzembe nous appelle de Kinshasa. Les efforts de médiation déployés par la communauté internationale et la CENCO pour obtenir un dialogue national inclusif n'ont rien changé à la situation. Au contraire, l'opposition autour d'Etienne Chisekedi et de Moïse Katumbi s'est radicalisée. Selon le rassemblement des forces acquises au changement, la majorité présidentielle ne manifeste aucune volonté de décrispation politique. Les prisonniers ou détenus politiques ne sont pas libérés. Plusieurs médias de l'opposition sont toujours interdits. Les poursuites judiciaires contre l'ex-gouverneur Moïse Katumbi n'ont pas été abandonnées. A expliqué un leader du G7 pour qui les événements des 19 et 20 septembre ne trompent pas sur la volonté réelle du gouvernement d'imposer sa loi. Le rassemblement a ainsi décidé d'ignorer totalement le dialogue qui est facilité par Edem Kojo et il entend se réunir en conclave en attendant ce que ses membres qualifient de véritable dialogue. Initialement prévu pour ce week-end, ce conclave a finalement été reporté à la semaine prochaine. Kamanda ou à Kamanda Mouzembe Kinshasa RFI. A noter que le dialogue qui devait reprendre après dix jours de suspension s'est refermé aussitôt qu'il s'était ouvert hier, sans avancer sur la définition du calendrier électoral. Le président de la commission électorale doit prendre part à la réunion d'aujourd'hui qui s'attachera à la recherche d'un accord politique. L'église catholique reste en dehors de ses travaux car elle refuse de transiger sur la fin du mandat du président Kabila. En bref, au Gabon, environ 70 personnes dont plusieurs figures de l'opposition étaient toujours en détention près d'un mois après les violences post-électorales selon une source judiciaire. Une trentaine de personnes ayant fait l'objet d'un jugement en comparution immédiate sont toujours incarcérées. Leur audience a été fixée au 4 octobre et par ailleurs, 39 personnes ont été mises en examen pour leur rôle présumé dans les émeutes et les pillages post-électoraux. Elles sont toujours en détention le temps de l'instruction. Parmi les opposants, toujours entre les mains de la justice, figurent l'ex-député Bertrand Zibi Abbégué, l'ancien patron du renseignement, Léopold Ngoulakia, et un syndicaliste enseignant, Jean-Rémi Yama. Toujours au sujet du Gabon, un hebdomadaire a été suspendu pour un mois à cause d'un article publié le 20 septembre évoquant des escadrons de la mort à l'œuvre pendant les violences post-électorales de fin août. Le Mbanja a été suspendu par le Conseil national de la communication le 22 septembre, deux jours après l'apparution de son article. Crise post-électorale, un officier de la GR, la garde républicaine, charge Ali Bongo. Au Soudan maintenant, l'organisation Amnesty International, révélée jeudi dans un rapport que Khartoum avait fait usage d'armes chimiques lors de plusieurs attaques dans l'ouest du pays ces derniers mois. Khartoum qui a catégoriquement démenti, mais le rapport détaillé d'Amnesty International a provoqué un tollé. La France notamment a demandé l'ouverture d'une enquête internationale. Keith Ward est l'un des deux experts en armement chimique sollicités par Amnesty International pour examiner les photos, les vidéos et les témoignages recueillis par ses enquêteurs. Il estime qu'il n'y a aucun doute. Écoutez-le. Ma première conclusion est que leurs signes cliniques et leurs symptômes n'étaient pas ceux de victimes d'armes conventionnelles comme des explosifs ou des engins incendiaires. De plus, la plupart des témoins oculaires des attaques affirment que après l'explosion des bombes se sont formés de gros nuages aux couleurs changeantes et que la plupart des victimes n'avaient pas été blessées par la déflagration elle-même, mais seulement après avoir été exposées à quelque chose que contenait ces nuages. C'est une caractéristique typique de gens qui ont été exposés à une sorte d'agent chimique. C'était Keith Ward d'Amnesty International qui répondait aux questions de Léonard Vincent. Nous allons parler du franc CFA maintenant. Les grands argentiers africains de la zone franc ont volé à la rescousse du franc CFA lors d'une réunion autour du ministre des Finances Michel Sapin à Bercy. Hier, Bercy c'est le ministère des Finances français. 14 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale auxquels il faut ajouter les Comores ont cette monnaie en partage. Vous le savez, le CFA est arrimé à l'euro selon un mécanisme de parité fixe. Un système désuet et inadapté avait déclaré mercredi Carlos Lopez, responsable démissionnaire de la commission économique de l'ONU pour l'Afrique. Les membres du panel qui ont rencontré la presse après la réunion d'hier ne partagent pas du tout son point de vue. Nicolas Champot. Les pays africains de la zone franc résistent mieux que leurs voisins à la chute des cours des matières premières, tout du moins au niveau de la maîtrise de l'inflation. Timoko Meilekone est gouverneur de la Banque centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest. Personne ne peut nous dire que par rapport aux autres pays qui ont à peu près les mêmes challenges que nous, ils sont mieux lotis. Même analyse du côté du gouverneur de la Banque de France. Selon François Villeroy de Gallo, le franc CFA n'est ni sous-évalué ni sur-évalué et son arrimage à l'euro est un gage de stabilité précieux par mauvais temps. Ça évite que quand le prix des matières premières est basse, le taux de change baisse trop, ce qui aurait des conséquences d'inflation très fortes. Des grands pays pétroliers d'Afrique, je n'ai pas besoin de cités de nom, qui ne sont pas dans la zone franc, aujourd'hui des inflations domestiques à deux chiffres très spectaculaires. Ça, c'est évidemment une très mauvaise chose pour le pouvoir d'achat. La France garantit le CFA par solidarité, mais aussi car cela sert les intérêts des entreprises françaises en Afrique, qui a ajouté le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Sapin. Ça permet de développer les investissements dans de meilleures conditions. Sans prendre de risques dans d'autres pays, il faut à chaque fois se garantir contre le risque d'évaluation dans un sens, dans l'autre. Tout ceci est en quelque sorte effacé par les mécanismes qui sont ici. La prochaine réunion des pays membres de la zone franc se déroulera à Abidjan le 14 avril prochain. C'était Nicolas Champot, direction Madagascar maintenant. Pour la première fois depuis l'indépendance, la Grande-Île veut se doter d'une politique nationale de la fonction publique. Un texte de réforme a été présenté hier. Le secteur est gangréné, je dis bien, par la corruption, trop politisée et l'organisation de l'administration est obsolète. Aujourd'hui, si les fonctionnaires représentent 2% de la population malgache, le budget de la fonction publique atteint près de 60% du budget de l'État. Le texte de réforme prévoit donc de moderniser la gestion des fonctionnaires, de faire quelques économies et d'améliorer l'efficacité de l'administration. Le texte en sera proposé au vote du Parlement à la prochaine session en octobre. Mais en ce qui concerne l'application du texte, cela devrait être un peu plus difficile. Il va falloir en effet que les fonctionnaires mettent un terme à leurs mauvaises pratiques et se mettent au travail. Les explications de Jeanne Richard. L'administration malgache va mal, inefficace et corrompue, il est temps de la réformer. D'un côté, les fonctionnaires réclament de meilleurs salaires. A titre d'exemple, leurs indemnités de logement ne sont que de 14 000 arrières, soit à peine 4 euros par mois. Mais d'un autre côté, les abus sont nombreux. En particulier, il y aurait actuellement 15 à 20% de fonctionnaires fantômes, des anciens agents de l'État, morts ou à la retraite, dont le solde est toujours perçu, détourné par d'autres. Concrètement, l'État veut mettre en place un système de pointage par empreinte digitale pour s'assurer de l'assiduité et même de l'existence de ces agents. La chasse aux fonctionnaires fictifs devrait permettre des économies qui seront redistribuées pour revaloriser les salaires. Autre axe de réforme, dépolitiser l'administration pour que les nominations soient dues aux compétences des agents. Enfin, pour s'assurer de leur efficacité, des contrats de performance vont être mis en place. Le but, rétablir la confiance des administrés. C'est donc une réforme ambitieuse qui est présentée. Pour qu'elle porte ses fruits, il faudra maintenant que les fonctionnaires acceptent de jouer le jeu et changent de mentalité. Jeanne Richard, Antananarive, RFI. En Afrique du Sud, maintenant, le débat sur le commerce de l'ivoire fait rage à la CITES. La Convention sur le commerce international des espèces de faunes et de flores sauvages menacée d'extinction qui se tient en ce moment à Johannesburg. Le trafic de l'ivoire est l'un des gros dossiers de cette convention. Selon une dernière étude, en sept ans, le continent africain a perdu un tiers de ses éléphants. Principalement à cause du braconnage, ils sont recherchés en effet pour leur défense. Le Gabon, qui détient 60% des éléphants de forêt du continent, a d'ailleurs annoncé le lancement d'une unité spéciale anti-braconnage avec l'aide d'une société d'armement sud-africaine. Alexandra Brangeon. Avec plus de 30 000 km² de parcs nationaux, l'État gabonais a du mal à enrayer le braconnage. 750 gardes patrouillent à pied les parcs, plus une centaine de militaires. Mais depuis quelques années, les braconniers sont plus nombreux, mieux armés, mieux organisés. Selon Lee White, directeur des parcs nationaux du Gabon, le pays perd environ 1000 tonnes d'ivoire par mois. Les patrouilles rentrent en forêt, ils marchent pendant des semaines. Dès qu'on trouve les traces des coupes de matchettes ou d'autres traces des braconniers, on les suit. Et effectivement, ici aujourd'hui, on prend possession d'un hélicoptère qui va nous permettre, quand on tombe sur les traces des braconniers, de descendre un chien-pisteur qui va en espère nous rendre beaucoup plus efficaces. Un hélicoptère militaire léger offert par la société sud-africaine d'armement Paramount qui s'est également engagée à former des pilotes et des maîtres chiens. Un projet de plusieurs dizaines de milliers d'euros salué par l'ambassadeur gabonais en Afrique du Sud, André Anguillet. Les pouvoirs publics ont malheureusement leurs limites et c'est là que le privé doit intervenir. Le privé ne fait pas seulement des affaires mais doit également contribuer à la préservation de la biodiversité et je salue le partenariat que nous avons aujourd'hui qui, je l'espère, nous permettra de mieux contrôler nos frontières qui sont malheureusement encore trop poreuses. Selon le directeur des parcs nationaux, la zone la plus touchée est le nord du pays frontalier avec le Cameroun, une région de plus de 7500 km² de forêt équatoriale qui abrite un des plus grands nombres d'espèces animales et végétales du continent. Alexandre Banjon, Johannes Pour, RFI. Il est 6h45 à Paris, 4h45 en temps universel. Nous allons revenir sur les 50 ans de l'indépendance du Botswama avec notre invité Marie-Laury et puis le reportage Culture nous emmènera sur un ring de boxe et nous allons aussi bien entendu parler de sport. Le résumé de l'actualité internationale de ce samedi 1er octobre Alep fait face à la plus grave catastrophe humanitaire jamais vue depuis le début de la guerre selon les Nations Unies. De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'homme estime qu'en un an les frappes russes ont fait plus de 9000 morts dont près de 4000 civils et Moscou compte poursuivre les bombardements sur les quartiers rebelles d'Alep malgré les appels répétés de Washington. Le pape François poursuit sa visite en Géorgie avant de se rendre demain en Azerbaïdjan. Hier, à Tbilisi, le souverain pontife a appelé à la coexistence entre les peuples dans la région et prié pour l'Irak et la Syrie devant la petite communauté assyro-chaldéenne de Géorgie. C'est le second séjour du pape dans le Caucase après une visite en juin en Arménie. Le Botswana a fêté hier vendredi les 50 ans de son indépendance. A partir de 1966, l'ancien protectorat britannique a mis en place un système politique démocratique. Le pays organise depuis des élections libres et multipartites. Quatre chefs d'État se sont d'ailleurs succédés depuis l'indépendance. Ce modèle démocratique botswanais tant vanté est-il toujours d'actualité en 2016 ? Marie-Laury, auteure du livre Le Botswana publié aux éditions Cartala répond à Anthony Lattier. Bonjour Marie-Laury. Bonjour. Pourquoi a-t-on parlé du miracle africain ou de l'exception du continent à propos du Botswana ? On a parlé du Botswana parce que c'est un pays qui est parti pratiquement de rien en 1966 au moment de son indépendance. Il était un petit pays complètement ignoré et il est devenu depuis 50 ans un pays à revenus intermédiaires et surtout on y a trouvé du diamant et cette filière diamantaire a permis l'essor et le boom de ce pays. Pourquoi la grève de la démocratie a-t-elle pris aussi facilement au Botswana ? La grève de la démocratie a bien pris parce qu'elle repose sur la coutume des Botswanais. Les Botswanais sont des Tswana et les Tswanais se réunissent pour discuter entre eux des grandes décisions à prendre et cette réunion s'appelle la Qtora et cette forme de réunion a permis de développer la démocratie car tout le monde prend la parole et donne son opinion sur un sujet bien déterminé. Donc il n'y a pas de chef qui prend une décision je dirais d'en haut par rapport aux personnes intéressées. Donc en fait le modèle de fonctionnement du Parlement a pu se baser en fait sur ses pratiques ancestrales. Exactement il se base là-dessus et comme on est dans un régime tout à fait parlementaire de façon britannique et bien cela fonctionne et les gens si vous écoutiez au Parlement quand on peut observer s'interpellent et on se croirait à l'Assemblée nationale en France ou bien au Parlement britannique de la même façon. Il n'y a pas eu d'alternance en fait depuis 1966 mais à chaque fois les présidents ont cédé leur poste et notamment en 2008. Oui c'est un parti politique qui est au gouvernement depuis l'origine et on a eu quatre présidents donc du même parti qui se sont suivis les uns après les autres mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'alternance qu'il n'y a pas de démocratie mais disons qu'on n'a pas la preuve comment se passerait une alternance parce que tout simplement l'opposition est assez éparpillée et n'arrive pas à s'unir et à contrebalancer le parti conservateur au gouvernement actuellement. Il n'y a pas les mêmes problèmes que l'on retrouve dans d'autres pays africains la corruption ou encore les fraudes au moment des élections ? On ne peut pas parler de corruption il y a un petit peu de corruption dans un autre secteur qui serait plus économique mais il n'y a pas de corruption parce que tout simplement le modèle britannique s'est bien greffé sur la société traditionnelle Swana et les élections sont libres elles sont contrôlées par l'Union africaine enfin tout se passe de façon très très normale. Donc pour vous 50 ans après l'indépendance on peut encore parler de modèle démocratique Botswana ça a toujours un sens ? Oui ça a toujours un sens parce que ça en avait un tout à fait en 1966 parce que c'était le pays démocratique par rapport aux autres pays de l'Afrique australe mais aujourd'hui ça a toujours un sens parce que les présidents et le système parlementaire continuent à fonctionner de façon je dirais remarquable et les Botswanais sont très attachés à leur vie et à leur vie politique et à leur démocratie. Il y a eu malgré tout des critiques à l'encontre du président actuel l'accusé récemment de pratiques autoritaires et notamment vis-à-vis des médias au moment des élections de 2014. Oui alors effectivement on l'a accusé notamment pendant la crise de 2011 où la politique budgétaire était assez stricte et on voulait réduire les salaires des fonctionnaires disons qu'il ne s'est pas fait des amis avec les médias et avec les entreprises publiques. Donc le modèle démocratique Botswanais a toujours un sens par contre au niveau économique c'est là un petit peu plus difficile puisque le pays s'appuie très largement sur l'exploitation et la production de diamants mais les ressources commencent à diminuer et l'enjeu désormais c'est vraiment la diversification de l'économie ? C'est exactement ça. D'ici à 20 ans les 4 mines qui sont actuellement en exploitation au moins 3 seront épuisées. Donc maintenant on transforme sur place le diamant extrait au Botswana. c'est donc une plus-value pour le pays. La deuxième chose c'est qu'il y a d'autres ressources minières dans ce pays on a du cuivre du zinc on a aussi du charbon et puis la troisième grosse ressource c'est le tourisme qui se développe non pas de masse vous savez avec grands hôtels de choses comme ça mais un tourisme très sélectif pour que les touristes puissent profiter de la faune et surtout ne dérange pas cette richesse que constituent les animaux au Botswana. Merci Marie-Laury Merci à vous Le modèle démocratique botswanais sans corruption avec des élections libres bien que sans alternance au pouvoir c'est le sujet du livre Le Botswana de Marie-Laury interrogé par Anthony Lattier Et c'est le moment de parler sport avec vous Hugo Moissonnier bonjour Bonjour Jérôme bonjour à tous Vous allez nous parler de football puisque c'est ce week-end que tous les qualifiés pour la Cannes 2017 des moins de 17 ans seront connus 7 équipes en tout valideront leur billet pour Madagascar sur le terrain dont 3 aujourd'hui coup d'envoi ce samedi des matchs retour du 3ème et dernier tour de qualification peu de suspense dans le premier match du jour les Comores reçoivent l'Angola après avoir été largement dominés à l'aller 5 à 0 coup d'envoi à 12h temps universel le deuxième match opposera à 14h30 TU et le Gabon au Niger à Libreville l'issue de cette double confrontation semble un peu plus indécise après la courte défaite des Panthéros 1 à 0 il y a 15 jours enfin à 15h30 TU la Côte d'Ivoire va tenter de renverser la vapeur face au Ghana à Abidjan la tâche s'annonce difficile pour les éléphantos vainqueurs de la Cannes des moins de 17 ans en 2013 face à des Black Starlets qui se sont imposés 3 buts à 1 à l'aller on écoute le sélectionneur il voit rien de la Sina Hadao ancien joueur international passée par la SEC et l'Africa Sport on n'a pas trop le temps de pouvoir opérer des changements ceux qui sont là je pense que ce sont les joueurs qui ont la qualité qui peuvent faire affaire pour ce match là la qualité essentielle de votre formation la technique et notre jeu vers l'avant c'est ce qui fait notre force aujourd'hui l'équipe ghanéenne lors du Mike Allé quels sont les atouts les faiblesses de cette formation que vous entendez exploiter nous avons croisé une très bonne équipe ghanéenne au match Allé de très bonne individualité surtout sur les côtés on ne les connaissait pas au départ une rencontre très ouverte parce qu'un score de 3-1 le match retouché soit je pense que c'est jouable La Sinadao le sélectionneur ivoirien au micro d'Emmanuel Coffey Football toujours Hugo chez les moins de 17 ans c'est aussi la coupe du monde féminine en Jordanie Premier match et première défaite du Cameroun hier dans le groupe B 3 buts à 2 face au Canada pourtant les bébellion comme on les appelle après avoir encaissé un but dès la troisième minute menaient 2-1 à la pause grâce à des réalisations de Soline Djoubi et Claudia Daba mais les Canadiennes ont finalement inscrit deux buts dans le dernier quart d'heure prochain match du Cameroun ce sera lundi face au Venezuela battu par l'Allemagne hier en attendant entrer en liste ce samedi des deux autres équipes africaines de cette coupe du monde féminine des moins de 17 ans le Nigeria affronte le Brésil dans la poule c'est le Ghana rencontre le Japon tenant du titre dans le groupe D coup d'envoi de ces deux rencontres à 13h temps universel et puis on passe au cyclisme c'est de nouveau un Marocain qui remporte le tour de Côte d'Ivoire après Moussin Lasseini l'an passé c'est Moussin El Couragy 19 ans qui s'impose cette année avec une minute et trois secondes d'avance sur son compatriote El Mehdi Chokri l'ivoirien Issyac Assissé vainqueur de la cinquième étape termine de son côté troisième à 1.33 du leader tandis que son compatriote à Boussanogo s'adjuge la dernière étape ce vendredi un peu moins de 100 kilomètres entre Daloa et Boiflet au centre du pays mais ses performances ivoiriennes ne doivent pas faire oublier celle du Maroc présent aux Jeux Olympiques au dernier JO et en pleine préparation pour les mondiaux de cyclisme qui débutent dans un peu plus d'une semaine le pays domine tous les classements pardon de ce tour de la réconciliation comme on appelle le tour de Côte d'Ivoire après avoir remporté cinq étapes sur sept à l'origine de ce succès il y a notamment Mohamed Bilal il est le directeur sportif de l'équipe on a fait beaucoup de courses en Afrique on savait tous les problèmes le climat les parcours donc on est habitué à ce genre de compétition en Afrique soit en Côte d'Ivoire Burkina Faso Sénégal donc on est bien préparé 2015 j'ai eu la qualification aux Jeux Olympiques 2016 on a fait beaucoup de compétitions maintenant on prépare le championnat du monde à Qatar il y a un ministre au cours de l'Omau 23 ans qui ont déjà dans les jambes beaucoup de kilomètres beaucoup d'expérience beaucoup de compétition en Europe et en Afrique c'est ça qui fait je crois qui fait la différence parce que les autres équipes africaines ne faisaient pas beaucoup de courses donc c'est normal qu'il y ait une différence entre l'équipe du Maroc et les autres équipes et les prochains rendez-vous cyclisme en Afrique le Grand Prix Chantal Biya au Cameroun départ le 12 octobre et puis bien sûr le Tour du Faso départ à la fin du mois merci Hugo Moissonnier c'était le journal des sports d'Afrique Matin tous les cinémas du monde Elisabeth Lequerret Sébastien Gédor en 20 ans 400 000 personnes ont débarqué sur l'île italienne de Lampedusa 15 000 se seraient noyées en tentant la traversée le documentaire Foucault Amare raconte le drame de ses migrants et la vie quotidienne des habitants de l'île son réalisateur Gianfranco Rosi est notre invité cette semaine tous les cinémas du monde Elisabeth Lequerret Sébastien Gédor aujourd'hui à partir de 15h10 TU RFI Le reportage culture du jour nous emmène sur un ring de boxe celui que la danseuse zimbabouéenne Nora Chipomire a installée sur la scène du théâtre des Abesses à Paris dans cette chorégraphie intitulée Autoportrait de moi en mon père la chorégraphe s'interroge sur la perte de masculinité de l'homme africain perte engendrée selon elle par la colonisation Olivier Roger la cloche sonne et marque le début du combat Nora Chipomire entre sur le ring face au danseur sénégalais Papi Brahimandiaï symbolisant son père un homme qu'elle a peu connu des sangles relient les deux danseurs le père imaginaire se débat se révolte grogne tel un animal le ring de boxe est une métaphore de l'humanité un endroit où ce père zimbabouéen colonisé va pouvoir retrouver sa vigueur et sa masculinité en occident le ring de boxe est un endroit où les hommes en particulier les hommes des classes laborieuses se décrivent eux-mêmes ils écrivent leur propre histoire leur récit que ce soit Joe Lewis ou Mohamed Ali ou même Mike Tyson d'un certain point de vue ils écrivent leur propre récit en opposition à ce qui est raconté sur eux le ring est aussi un endroit où l'homme doit être un surhomme un super héros sur ce ring où s'exécute une danse explosive le père à la fois héros et anti-héros est sommé par sa fille de devenir un homme de retrouver ce que le colonialisme a détruit chez l'homme noir sa masculinité et sa virilité c'est une grande discussion autour de la colonisation et des effets qu'elle a produit sur l'homme noir africain c'est-à-dire la destruction de la famille et les répercussions que cette destruction a engendré le coeur de la famille a été détruit et nous ne pourrons pas accéder à la démocratie tant que nous n'aurons pas à examiner réellement ce qui est arrivé à la cellule familiale l'absence d'autonomie politique de vraie démocratie de véritable indépendance dans mon pays est je pense le résultat de ce manque de masculinité et du manque de responsabilité qu'induit la masculinité voilà le fond du propos si les hommes noirs africains n'avaient pas été émasculés par le colonialisme les sociétés se porteraient mieux nous dit Nora Chipomire durant l'époque coloniale le Zimbabwe était une société foncièrement rurale et les hommes dirigeaient véritablement cette société et donc la perte fut très grande et qu'on le veuille ou non cela transparaît de façon évidente dans ce qu'est le Zimbabwe tu dois te battre explique la chorégraphe plantée au milieu du ring te battre ou apprendre à fuir te battre ou mourir c'était Olivier Roger du service culture de RFI dans une poignée de secondes le retour de l'actualité sur la radio mondiale avec le journal